Dans les années 70, Edith Bucker devient la première vedette à faire connaître son coin de pire. Le groupe 1755, quant à lui, offre des chansons rassembleuses et mémorables. J'apprends à vivre mieux, j'apprends à vivre mieux, le monde a bien changé aujourd'hui. À travers la voix de ces artistes, le peuple acadien partage ses valeurs et son histoire. Si tu regardes au loin, tu serras ton revient au nom de la France. D'abord une colonie française, l'Acadie tombe sous l'emprise des Anglais et est profondément marquée par la déportation de 1755. Plusieurs citoyens déracinés se sont réfugiés en Louisiane, où la communauté Kéjian s'est formée. Les Kéjian ou les Kéjian, cette population, de trois à quatre mille francophones acadiens qui se sont retrouvés en Louisiane, qui vont s'installer dans les Balu, dans le sud-ouest de la Louisiane, et qui vont former une quasi-majorité. Si cette population-là, qui va s'assimiler à partir des années 20, à partir du fait que l'école va devenir anglaise, les parents vont avoir honte de transmettre le français à leurs enfants, ça se fait très rapidement. Dans une génération, les gens arrêtent de parler français. Pour la génération de mes grands-parents, les Américains, je disais Américains, les Américains c'était autrui, c'était les autres. On parlait anglais, puis il fallait se méfier. Mais pour mon père, après l'expérience de la guerre, il est devenu Américain. Ça fait que la génération de mes parents, quand ils ont commencé à avoir des enfants, ils ont arrêté de leur parler dans leur langue maternelle. Et le fait que je parle français est un peu une surprise, parce que moi, j'ai toujours nagé contre le courant de toute façon, mais j'étais fasciné par les vieux, parce que j'étais élevé dans un milieu où ça parlait français. Dès qu'il y avait un vieux, tout le monde parlait français, parce que le vieux, il ne parlait pas l'anglais. Cette génération-là, dans les années 70, va, ce qu'on appelle le renouveau français en Louisiana, elle va dire, écoutez, on nous a empêché d'être quelqu'un, on nous a enlevé quelque chose, notre identité, on nous a enlevé notre langue, etc. On veut reconquérir certains éléments de ça. Ce que Zachary dégage d'abord et avant tout, c'est des histoires de résistance. Zachary, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas abattre. Il nous dit que, regarde, c'est important, le français, puis garder cette fierté-là. Nous autres, on n'a plus de pays, on n'aura jamais, mais ce qui nous relie ensemble, c'est notre drapeau acadien, tu sais. Puis le fait de parler en français, bien ça, pour nous autres, c'est un symbole aussi de résistance, autant que le drapeau. Si tu me demandes laquelle des chansons qui te rend le plus fier d'être acadien, pour moi, ça serait « Réveil ». C'est une hymne nationale, c'est tout simple que ça. Où ça a marqué l'histoire, c'est au premier congrès mondial acadien. Je suis petit cul, moi, puis je regarde la télé, puis je vois Zachary chanter « Réveil » avec 1755, avec tout le monde avec les poings naisers, c'est très revendicateur, tu sais. Quand on entend cette chanson-là « Réveil, peuple acadien », ça peut pas faire autrement que susciter une profonde émotion. C'est un choc électrique, d'entendre une foule chantant en même temps « Réveil ». Il n'y a rien qui te réveille comme ça. C'est un texte percutant. C'est une chanson tellement importante. Des chansons, c'est un peu comme des mots, des messages qu'on met dans des bouteilles qu'on gâche au large, et puis bon, en espérant que ça va tomber sur des rives accueillantes à un moment donné. Il y a des chansons aussi qui ont un impact, qui dépassent le divertissement. « Vous sauvez une nuit, toi et moi, je m'appelle Jean-Baptiste. » En renouant avec l'héritage acadien, Zachary livre un album qui passe à l'histoire. « Cap enragé », ça a commencé tout de suite après le Congrès mondial. J'étais dans l'auberge des Gouverneurs, où j'ai composé la balade de Jean Batailleur. Les autres chansons sont venues assez rapidement. C'est comme un ressort. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas composé en français, puis il y avait comme une espèce de stock émotionnel. « On ressent dans ce disque-là comme un cri du cœur. » Zachary, qui s'est amené beaucoup en Acadie en tant que tel pour composer ces chansons-là, qui s'est inspiré des gens, qui s'est inspiré des poètes, des lieux. « Le vent m'arrache sur la peau. Il voit de l'éflon et glace l'âme. » À un moment donné, on passe dans la campagne et puis il y a une pancarte qui dit « Cap enragé ». Avec une flèche. Je dis « Man, ça c'est trop fort là, Cap enragé ». Et dans l'espace de l'après-midi, on avait fait la chanson. « Cap enragé », c'est un album important. Puis ça reste encore, je crois, l'album de Zachary Richard le plus important. C'était pas juste un album qui était fort pour un artiste agrédien, C'est un album qui est important dans toute la francophonie. On parle de plus de 300 000 albums vendus. C'est la consécration. Tous mes albums sont des cadeaux. Parce que j'ai un métier extraordinaire. Je fais rien sauf de m'amuser. Zachary, c'est un peu l'âme artistique de l'Acadie. C'est un peu comme le pape de la culture acadienne. Il aimera voir ça. Si vous voulez savoir quel est l'impact de Zachary Richard, regardez les yeux des gens, regardez Zachary quand il est avec eux. C'est quelque chose, je pense, qui s'explique difficilement. Il faut en être témoin. Grâce à son immense talent, Zachary Richard saisit une parcelle de l'âme acadienne. Dans les années 90, un curieux personnage du nom de Cayouche émerge. L'authenticité du chanteur populaire que l'on surnomme le hippie sympathique séduit son public. Cayouche est un personnage tellement attachant. C'est un ancien soldat de la guerre du Vietnam qui s'est installé par la suite dans la péninsule acadienne. Une sorte de chansonnier un peu à la Johnny Cash sans avoir le look de Johnny Cash. On l'appelle le vieux hippie, le hippie sympathique. Cheveux longs, grosses barbes, un peu biker sur les barres. Et il chante des chansons à deux, trois accords sur sa guitare acoustique. Ça sent un peu louche, mais c'est un peu fou. La chanson western, la chanson populaire, est celle qu'on écoute de façon générale. Il y a quelque chose chez lui, à la fois du western, du trash, mais d'une composition originale aussi auxquelles les populations locales s'identifiaient. Il y a une grande simplicité, authenticité. C'est ça qu'il fait en sorte que ça rejoint le monde. Il n'est tellement pas showé off. Il est tellement... What you see is what you get, puis pas à peu près. C'est vrai que j'ai remarqué ça qu'il y a beaucoup de monde qui a habillé vraiment le fric à soir, moi et tout. Il y a sa guitare qui est assis avec sa caisse d'ampagne, puis il fait le show. Quelqu'un qui se prend pour un autre, c'est extrêmement mal vu en Acadie. Il faut être un gentil. On aime tout le monde. Puis je pense que Kayouche représente un peu ça. C'est le gars, ben cool, ben simple, qui chante ses tounes, qui ne dérange pas personne, puis qui va prendre une bière avec toi après le show. L'esprit festif de la musique country rejoint le peuple acadien. À l'occasion de la fête nationale de l'Acadie qui a lieu le 15 août, les fêtards ont l'occasion de célébrer leur identité. Ils prennent la rue pour honorer une tradition baptisée le Tint-à-Mars. Le Tint-à-Mars, c'est tous les 15 août. Ça se passe à 17h55, symboliquement évidemment en référence à l'année du grand dérangement de la déportation. Le Tint-à-Mars acadien qui est devenu depuis les 30-40 dernières années un événement important, à la fierté acadienne, l'identité acadienne. C'est l'occasion des Acadiens de sortir avec des casseroles, des chaudrons, des trompettes, des instruments et de faire du bruit. Je pense que quelque part, c'est de dire qu'on existe, le faire le plus bruyamment possible. Au fil des années, le Tint-à-Mars a évolué. Maintenant, les gens se costument. Et le Tint-à-Mars le plus célèbre, le plus fameux, c'est celui de Karaket pendant le festival Akazie. C'est un très, très beau party, laisse-moi te dire. Puis chaque 15 août, j'ai tout le temps un petit moment qui me vient comme le premier trait au cœur. C'est tellement beau ce qui arrive. Mais le Tint-à-Mars, c'est une façon de célébrer la fierté et de dire, après tout ce temps-là, on est encore là, puis on s'en va pas en même temps. Après la pause, la Wilfred Mania s'empare du Nouveau-Brunswick. Moi, je me souviens d'être arrivé à l'aéroport en même temps que juillet, qui oublie ça, personne ne vit dans le centre de l'avion.